Après il faut... un peu, beaucoup... une pincée. Ah d'accord. Passez dessus. Oh c'est une pincée là! Ah oui! Ça c'est une pincée. Ça c'est une pincée. Pour le fonctionnel, lui c'est une pincée. Pourquoi tu ne le pincées? Je pensais que c'était comme le sec, mais... On mélange. Ça c'est une pincée. Pour le mélanger, sinon ça brûle, ça donne vie. Caramel. Caramel, c'est tarté. Ça a du goût. Je ne vais pas obtenir le bruit du cœur. Ici j'ai des caramènes à basse. Ouais. À partir de là, 45 minutes de cuisson. Donc on ne va pas chanter un petit peu. Non? 45 minutes! C'est celle-là. Il faudrait utiliser celle-ci qui se trouve au goût. Et puis ça va le faire un petit moment. Et dedans, il y a déjà un troisième agrégorant. Enfin, le beau goût est le sucre. Le tien. Du coup, le rond. Pas dans la casserole. Les glucoses. Ouais. C'est quoi les glucoses? C'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre. C'est du sucre liquide naturel. Je le précise parce que c'est vrai que ça ne paraît pas évident comme ça. C'est ce truc-là. Ça vient de l'amidon du maïs ou du blé. Et ça empêche la cristallisation. Ça, vous en faites chier où s'enche la branche? Alors vous faites cure du riz. À la fin de cuisson où l'eau du riz elle épaissit, c'est le glucose de l'amidon dans le riz. Voilà. D'ailleurs, on peut le garder. D'ailleurs, si vous avez du glucose, ça ne se trouve pas forcément supermarché. Si vous voulez faire des bonbons à la maison, vous récupérez simplement l'eau du riz. Voilà, c'était du sucre. Et c'est parti. C'est bon, c'est bon. Voilà. On va faire du riz tous les jours. Voilà. Alors, de l'eau du sucre et du glucose, donc c'est les trois éléments de base qui vous causent n'importe quel bon bon. Là, j'ai un bon bon là-dessus. Maintenant, pour faire le bon copico, il nous faut l'huile essentielle de copico pour le brou et un poil au moins rouge naturel. C'est la matière de cliente. Il faut bien faire ça. Et la chose, il y a la chimie-là, la petite cuire blanche-là, c'est d'acide citrique. C'est pour trouver une tête brûlée plus vite. Ah oui, ça, oui. Alors ça, c'est une petite dose, c'est juste pour donner de l'acidité au colis. Ouais, une petite... Ça va ? Petite. Si je fais une tête brûlée, j'en mets quatre fois comme ça. Ah oui. D'accord. Alors, vous pouvez voir que j'ai une sonde en thermomètre qui est plantée directement dans ma casserole. Donc ça donne la température en direct. 140 JV. Vous pouvez être très loin en température. Du moment où ça manque quelques degrés. Je ne veux pas dépasser les 145. Alors c'est très pratique, c'est très moderne. Sauf que ce que l'on fait là, c'est des brûlées qui ont pu vérifier la résistance. A l'époque, pas de thermomètre, du tout. Alors comment est-ce qu'on peut connaître la température du sucre sans thermomètre ? Alors je vous donne un avis s'il y a besoin d'eau. C'est une cuisson de bavarite. C'est une cuisson de bavarite. C'est une cuisson de bavarite. En fait, on met la main dans la casserole. On met la main dans l'eau. On va chercher un morceau. On arrive vite dans l'eau, on se brûle. Et on regarde comment le morceau réagit. La température, c'est bon. Le sucre, c'est de la chimie plus que de la cuisine. 118 de gris, c'est encore liquide. Le sucre est stable, ça ne sert à rien à faire ça. A 125, il se transforme en pâte à moulinée. Et si j'ai un jus de la gelatine, vous aurez des brûlées. Et entre 140 et 145, il devient cassant, comme l'hiver. C'est une cuisson qu'on appelle le grand cassé, justement. C'est avec ça qu'on fait des brûlées. Ok ? D'accord. Et si ça commence à jaunir, c'est que je suis à 140, ça va commencer à brûlir. Et ça va commencer à brûlir. Pour la suite, ça se passe en face de la table. C'est des gantanisses, là ? Oui, là, tu te sens pas la chaleur. Oui, là, tu te sens pas la chaleur. Même en temps normal, je sens plus de bon chose à cause de ce qu'il est passé à peu. C'est le même point que j'avais raison, là. Oui, c'est le même point que j'avais raison, là. Oui, voilà. Exactement. Donc, tu vois, je te fais vraiment bon matin. Oui, il faut que je prenne de la recette. Et puis, la table. Et puis, la table. Oui, ben là, c'est pas gagné, la table, là. Il faut que je la transporte, c'est pas idéal. Et puis, la place ? Oui, il faut que je prenne d'acide citrite, d'accord ? Ensuite, là, on va mettre colorment. Là, je vous invite à sentir le doigt et à s'engager. C'est bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça t'en mange, oui. Comme ça. Alors, j'ai fait les mêmes bonbons juste avant. Et à chaque fabrication, il y a des petites chutes. Ça s'appelle la brisure de bonbons. C'est ça. Voilà. Oui. On les récupère, on les fond comme ça, pas de casse pillage. D'accord. Donc, comme ça, on a fini. Donc, à la fin de la production, là, j'aurai la même chose. Déjà, on fera le prochain. D'accord. Allez, maintenant, on prend tout ça. Voilà. Du coup, maintenant, si on regarde ce qu'il se passe, on va voir apparaître des parties liquides. Ces parties bas sont les plus chaudes. Elles sont entre 120 et 130 degrés. Donc, si je m'en mets sur les mains, forcément, il y a même brûlé. Ça pique. Par contre, si on regarde en-dessous, on peut voir que c'est solide. Ça, c'est plus froid. On est entre 95 et 90 degrés quand même. Mais ça, avec l'habitude, on peut le prendre à la main. Et c'est pour ça que je ne ressens plus grand-chose. Et le but, justement, ça va être de prendre ces parties les plus froides et de la mettre à fond au cœur du bonbon pour avoir quelque chose de très homogène en température. OK ? En fait, les gens me demandent souvent à quoi on peut comparer ça. Un joueur dit, mettez la main dans les labos noirs pour voir ce que ça veut dire. Évidemment, ne le faites pas. Il faut à peu près deux mois pour se les sensibiliser. Ça fait combien de temps ? Moi, ça va bientôt faire de temps. Bientôt. Alors, à votre avis, ça pèse combien ce truc-là ? Oh, bien. 5 kilos. Oh, plus. Même plus que du double. 15. Ça, c'est trop. 10. C'est pas assez. 12 et demi. 12 tout court. On est sur 12 kilos de bonbons. Et maintenant, on fait combien de bonbons avec ça ? Avec 12 kilos ? On en fait pas mal. Oh, on en fait... 10 000. C'est pas assez trop. Ça fait combien de bonbons avec ça ? 3 000. C'est pas assez. 4 000. C'est pas assez. Ça fait 5. 7 000. 6 000. On va faire à peu près 6 000 bonbons. Je ne fais jamais quoi, mais bon. Ah, pas non plus. C'est pour ça que je goûte par l'auto. C'est pour ça que je goûte par l'auto. On va faire un mingo bientôt. Alors, à votre avis maintenant, en étant raisonnable, vous prenez combien de temps pour tout manger ? Plusieurs années pour moi. Français, Belge, Suisse, tous les jours ? Français, Français. Français, Français. La consommation dépend des pays. C'est pour ça que je demande. Alors, pour un Français, moi, il y a combien de temps pour tout manger ? Vous mangez comme ça ? Ouais. Plusieurs années pour moi. Ouais. En fait, là, on est sur à peu près 3 ans de consommation. Pour un Français. Après, en France, on n'est pas des grands consommateurs. Des bonbons, non. Non, on n'est que 11ème classement mondial. Ça, c'est à faire l'amour pour nous parler. Du coup, on est... Enfin, tu sais, qui est le premier ? Qui c'est qui mange le plus des bonbons dans le monde ? Je crois que c'est... En Angleterre ou en Angleterre ? Les Américains ? Non. Dixième. Les Belges. Les Américains ? Huitième. Les Espagnols ? Non. C'est européen, mais on n'y pense pas souvent. Portugais ? Les Luxembourg. La Lituanie. Et Luxembourg ? Les Suédois. Les Suédois. Les Suédois. Tous les pays d'Antique, en fait. Les secondes sont les Norvégiens. La Finlande en 3ème. Et que les Allemands qui sont 4ème, qui viennent se passer là-dedans. Et du coup, les Suédois, 7 kilos par an. Le double. Voilà. Par contre, nous en France, on bat les Suédois dans notre domaine. On est 3ème au monde dans celui-là. C'est le ? Chocolat. Chocolat. 8 kilos par an en France. Oui, moi aussi, vous inquiétez pas. Oui, je crois qu'on est tous. Alors, 3ème, 8 kilos par an en France, au chocolat. Les secondes, ce sont les Suisses, avec 9 kilos par an. Donc, un qui est le plus. C'est qui les premiers, au chocolat ? Ouah. 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 Ouah, mais comme d'habitude, je pas loin. Pas loin, comme d'habitude. Ça fait débuleux. Oui. Mais, est-ce que ça froid-tu peut-être, c'est peut-être pour ça ? Ça débule normalement les soins. On peut pas les réussir. Un peu trop froid déjà. Alors, c'est quoi la prochaine étape, à votre avis ? Ben, c'est dans la machine pour que ça tasse les globaux. Dans celle-là ? Ah non, voilà. Alors ça, on pourrait, normalement, c'est que j'utilise après, mais je vais pas l'utiliser. C'est un pétrin, pour mélanger ce que je fais là. D'accord. Alors, pour faire les bons, c'est un boulage. D'accord. Pour ça, c'est bon. Voilà. On va aller le brouiller, ça se passe juste derrière vous. D'accord. Pour les deux, ça va régler le bonheur, tout simplement. On va aller le brouiller. Ça, c'est des cifles. C'est des... C'est des cifles. C'est des cifles. Vous pouvez le faire les jambes dimanche. Tu vois qu'il y a un petit morceau de famille. on va quand on fait des visites avec des enfants surtout dans la voiture ça servirait c'est ce que j'ai aussi sur ma table d'accord c'est qu'ils vendent l'appareil j'ai plongé alors je vais avoir besoin moi je vais passer le jour pour la machine vous voulez compter c'est dérogé de 5 vous comptez la première ligne vous multipliez par 5 ça sert à quoi les choses là ? c'est des ventilateurs en fait là vous regardez c'est ce que je vais les écraser du coup il faut les perdre aussi après ça pour les perdre au froid bien tout simplement mais parce que là la pâte elle est encore un petit peu chaude elle est même quand elle est au chaud elle est entre 80 et 85 degrés en fait si c'est froid c'est poubelle ça ne sort plus pas en fait avec cette taille là il faudrait même qu'à te casser taille bonbon pour reprendre un peu dans le prochain là on entend les bonbons ils sont assez froid à l'écouter du coup ils sont s'enfermer tiens c'est à cette taille là donc C'est un peu d'accompagnement, c'est un peu d'accompagnement. Ça va laisser des bavus autour du vélo, d'accord, et en fait on va bien tourner après, ça va s'ébalgurer, cette bavue va tomber juste ici, c'est la prise là pour la folie de ta vie, ça te plaît ? Alors suivez-le vous le dire du côté parce qu'on va faire une dernière étape. Alors, il y a hier j'ai mis à chauffer un sirop, c'est un mélange d'eau et d'eau pour le faire gluyer. Je vais accepter les bavons, pendant qu'ils sont en ferme, très rapidement une ovation à la folie, puis il reste du sucre. Dans la section du bavon, ça va faire une couche qui va dans le sucre collé et le faire blanchir. C'est pour ça que cette opération s'appelle le livrage. Et c'est bien pratique parce que le bavon ne va pas trop bien relier pour la filière glaceur. Donc là on dirait que tu vas le faire repartir en blanc, et ce qu'on vient toujours faire. Là encore. Mais on leur a dit pour le filière glaceur. C'est bon et pour lui, là le filière glaceur. Il ne va pas faire alors que c'est pas beau. C'est pas relevé. C'est le faire. J'ai mis à le filière, mais on va t'en m'en sélectionner en clement. C'est le filière, c'est un peu plus fort. On va aller jusqu'à notre filière glaceur. Ah non, on va y'a plus tard. Alors, il a créé tout le monde. Et après, il a fait la place, il faut vraiment que les portes en place, parce que sinon, ils vont repenser un peu. Et surtout, si on est lent, c'est un peu bon. Alors, on va en fil d'heure 3, on va s'occuper à tout. Il y a les portes, ils ont le fil d'un choux, là. Si on est en train, vous ne pouvez pas les couper, et c'est au bas du tout là. Là, on va faire des ménètes. D'accord. Les ménètes. La Farah On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher. On va tout le monde blancher, on va tout le monde blancher.